Bonjour chers élèves, alors maintenant on arrive à l'activité de TECH, technique d'expression et de communication, en relation avec la nouvelle fantastique, en particulier l'insipide et sa fonction dans le registre, dans le genre plutôt fantastique, le lexique relatif à la peur et l'atmosphère étrange relative au genre fantastique, ce que nous venons de voir dernièrement par rapport à la leçon de production écrite, comment rédiger un récit fantastique. Maintenant on va enchaîner avec, on va passer de l'écrit à l'oral et on va travailler le genre fantastique, mais là dans le domaine ou bien dans le cadre cinématographique, c'est-à-dire ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur une image et là je vous invite à faire la différence bien entendu entre une image fixe, c'est ce qu'on appelle une affiche, et d'ailleurs c'est l'objet de notre activité, donc comme support on va travailler sur une affiche d'un film d'épouvante en relation avec le genre fantastique et une bande-annonce d'un film d'horreur pour vous initier à l'analyse d'une affiche d'un film, à partir de quoi ? À partir d'une grille d'analyse. Et bien entendu, l'objectif de la séance s'inscrit comme suit, d'où t'es l'apprenant d'outils pour analyser une affiche de film. Alors là, les deux mots-clés qu'il faut retenir, il faut distinguer entre une image fixe renvoyant principalement à l'affiche d'un film d'épouvante ou bien un film d'horreur, et une image mobile renvoyant à la bande-annonce qu'on va avoir le plaisir de découvrir par la suite. Alors là, comme vous remarquez, nous avons une affiche d'un film d'épouvante. Donc là, si vous regardez avec moi, quand il s'agit d'une affiche, bien sûr, il s'agit, on va mettre l'accent sur le jeu d'ombre et de lumière, sur le personnage, sa position, sa situation, sur le cadrage, sur les plans. On va aussi s'intéresser. Donc là, je vais essayer un petit peu de vous donner quelques éléments en vrac qu'on va avoir plaisir de découvrir par la suite. On va aussi s'intéresser, comme je viens de dire, au jeu d'ombre et de lumière, à la position du personnage, au contraste entre les couleurs, aux plans, les différents plans, le premier plan, l'arrière-plan, aussi à la dimension, si vous voulez, symbolique des couleurs. Donc, par exemple, là, vous remarquez avec moi qu'il y a la couleur rouge. Alors là, dans notre inconscient, automatiquement, quand on voit rouge, c'est-à-dire qu'on est alerté par une zone de danger. C'est-à-dire qu'il y a un danger qui nous menace, il y a un danger qui nous guette. Et là, si vous voulez, on va aussi s'intéresser aux prises de vue. Donc, il y a la prise qu'on appelle la prise frontale, lorsqu'on a le personnage qui est en face du zoom de la caméra. On a aussi la prise plongée, c'est-à-dire prise du haut vers le bas. Et on a donc la prise de contre-plongée, c'est le contraire, du bas vers le haut. Donc, tous ces éléments, on va bien sûr les prendre en considération, comme ça, pour vous initier à l'analyse d'une affiche d'un film d'épouvante. Alors, maintenant, ceci dit, je vais vous proposer de visualiser, on va visualiser ensemble une bande d'annonces qui correspond, bien sûr, à l'affiche, donc là, que vous observez en face. Little boxes on the hillside, little boxes made of kicky-tacky, little boxes on the hillside, and they all look just the same. You want to control your life, but life isn't a science experiment. You can't contain your world forever. Try doing one thing that scares you over break, okay? Yeah. This serves as an entry voucher for Minos' Escape Rooms. Be the first to escape our most immersive room yet. And win a million dollars. So, uh, when does the game start? I think this is the escape room. We should look for clues. What are we looking for here? Anything that looks like a puzzle or a code. It looks like an oven dial. That looks real. It's gonna warm it up in here. Uh, excuse me, would we like our hit now, please? Well, that's creepy as hell. Is it getting hotter? How do we get out of here? It's Fahrenheit 4.51. Got it. Talk about immersive. What's wrong with you? That was real. Whoa. Dumb question. Are we outside? Soon we get this figured out, soon we get the hell out of here. Who would do this? They're watching us. They know every move that we're making. They knew everything about us. This is my hospital bed. Me too. They made these rooms for us. Have you ever seen things that weren't there before? I am not imagining this. Survivaling is a joy. Yep. I want him to let me out of here. Yep. 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 That's why they chose us. And they all look. Well, as you just looked at it, if we have to do a point, so we're going to say, for this band-annonce, so that they put in relief this frontier, if you want, or this rupture between the and the real world and the virtual world. Well, here, we're talking about a group of young people who were chosen in a way arbitrarily, in a way, 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 in a way. They chose to make a mission, in a way, 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 in a une lecture croisée, donc on va dire aussi les frontières symboliques entre un monde réel que nous confrontons chaque jour et un monde virtuel qui représente cette face cachée, ou bien qui représente cette face, on va dire, inexploitée, cette face inconnue et bien sûr cette face mystérieuse et énigmatique du net. Alors maintenant on va passer ensemble aux éléments, les principaux éléments pour analyser une affiche d'un film. Alors regardez avec moi, donc là comme c'est marqué dans l'intitulé, on va essayer de découvrir ensemble une grille d'analyse d'une affiche de film d'épouvante qui représente en gros les, si vous voulez, les indices, ou bien si vous voulez les consignes, les paramètres, les indicateurs que vous allez prendre en considération pour pouvoir analyser une affiche d'un film. Alors le premier élément tel qui se présente, nous avons la description des éléments de l'affiche, c'est-à-dire on doit s'intéresser, quand je dis une affiche, on doit s'intéresser donc là à son objet. Est-ce que cette affiche, elle présente un personnage, un objet, un paysage, c'est-à-dire qu'elle est, si vous voulez, d'une autre manière, c'est-à-dire quel est l'élément clé de cette affiche. Ensuite, on va enchaîner avec la composition de l'affiche pour essayer de voir quels sont les principaux éléments, qui, ou bien les principaux composants d'une affiche. Alors le premier mot que nous avons ici, on va parler de plans. Donc quand je dis plans, comme c'est indiqué, quels sont les différents plans et qui voient-en ? Donc automatiquement, quand je dis plans, il faut penser au premier plan, c'est-à-dire qu'il y a une certaine hiérarchie. Il y a un cadrage, il y a une certaine hiérarchie. Alors il y a le premier plan et il y a l'arrière-plan. Et bien entendu, quand je dis le premier plan, c'est-à-dire quel est l'élément clé sur lequel on veut mettre un focus, sur lequel on veut, bien sûr, attirer l'attention du lecteur. Et il y a l'arrière-plan qui représente quoi ? Qui représente des personnages ou bien qui représente des éléments de second rôle ou bien de seconde importance. Alors, pour ces plans, les questions qu'on va se poser, sont-ils nets, flous ? Pour chacun de ces plans, il faut bien sûr penser à l'échelle. C'est ce qu'on appelle l'échelle de plans. S'agit-il d'un plan d'ensemble, d'un plan moyen ou bien d'un gros plan ? Par exemple, par rapport à l'affiche que vous venez de visualiser tout à l'heure, on regarde un jeune garçon, donc là, qui est centré, qui est placé au centre, c'est-à-dire qu'il dessine la place, il dessine bien sûr l'espace, donc à peu près, il occupe tout l'espace de l'image. Comme ça, pour le mettre en valeur, pour le mettre en relief, donc ici, on parle de quoi ? À titre d'exemple, on parle d'un gros plan, c'est-à-dire qu'on va zoomer sur un détail du visage ou bien on va zoomer sur le visage pour mettre en perspective ce personnage ou bien pour attirer l'attention sur un élément. Ensuite, on va passer au cadrage. Voilà, comme je viens de dire, donc par rapport au sujet principal, est-ce qu'il est centré, est-ce qu'il est placé au centre ou bien est-ce qu'il est décentré ? Et la question, bien sûr, quels sont les éléments qui occupent, voilà ce que je viens de dire tout à l'heure, quels sont les éléments qui occupent un emplacement particulier et sont ainsi mis en valeur ? Alors, si vous voulez, c'est comme une redimension, c'est comme une certaine hiérarchie, hiérarchie, donc à laquelle, bien sûr, qui va nous servir comme un outil de mesure. Alors, par la suite, on va parler des couleurs et là, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est un détail qu'il ne faut pas négliger, c'est un détail qu'il ne faut pas omettre, surtout la couleur de l'arrière-plan. Pourquoi l'arrière-plan ? Parce qu'il y a toujours un reflet, donc il y a toujours un effet, soit sur, on va dire, alors sur les émotions du personnage, soit sur sa position même, c'est-à-dire, on va essayer de lire un petit peu donc ce qu'il y a derrière l'image et on va essayer, c'est comme si vous voulez, on va essayer de faire une sorte d'introspection. Alors là, il ne faut pas négliger, donc là, concernant la dimension, la dimension symbolique ou bien la signification des couleurs. Et bien, sur les questions qu'on va se poser, quelles sont les couleurs dominantes ? Pourquoi ? Parce que chaque couleur, elle veut dire quelque chose de particulier, c'est-à-dire, chaque couleur, elle a une signification particulière. Voilà, sont-elles chaudes ? Sont-elles froides ? Sombres ? Éclaires ? Et n'oubliez pas, voilà, on y arrive, donc il y a ce contraste, ou bien il y a ce jeu d'ambre et de lumière pour faire sortir, bien sûr, une idée ou bien pour transmettre carrément un message au lecteur. Alors maintenant, on arrive, voilà, donc là, à la lumière. Est-ce qu'il s'agit du jour, de la nuit, intérieur, extérieur, c'est-à-dire la zone diffuse, dirigée, une lumière blanche, une lumière colorée ? Et bien sûr, d'où vient cette lumière ? La source de lumière ? Est-elle dans le cadre de l'affiche ou hors cadre ? Donc là, ce sont bien sûr des éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir interpréter et pour pouvoir, donc là, décrypter, si vous voulez, donc le message transmis par l'image. Alors, on arrive maintenant au personnage. Y a-t-il des personnages ? Si oui, combien ? Comment sont-ils disposés ? C'est-à-dire, on va s'intéresser à la position du personnage, on va s'intéresser également, donc là, au mimique, donc là, du personnage, sans oublier, bien évidemment, donc là, la tenue vestimentaire, parce que là, ce sont des éléments très significatifs. Alors, pour, bien sûr, ne pas omettre aussi le contact visuel, à partir de quoi ? À partir de la direction du regard, est-ce que les personnages, ils regardent, ils regardent les spectateurs, et là, on parle bien sûr d'une vue frontale, quelque chose dans l'affiche ou bien quelque chose hors cadre. Et finalement, on arrive au texte, donc si, bien évidemment, il y a un texte qui ne crampe pas l'image et on sait, toutes et tous, que le texte, bien sûr, il complète l'image. Quelle est l'importance du texte en termes de surface par rapport aux images ? Quelle est la dimension qui l'occupe ? Et bien sûr, bien entendu, il ne faut pas négliger non plus le titre, la couleur, donc là, la mise en page, les caractères, la couleur du texte, la position du texte par rapport aux images. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.